On est là, couvre-toi, couvre-toi, c'est bon, allez coucou, on est ici à nouveau pour une nouvelle vidéo, voilà, aujourd'hui, je suis avec, ta-da ! Bonjour, je suis Jean Berlesque, auteur, acteur, guide de la ville, quand je peux, parce qu'actuellement des touristes on n'en a pas tellement, les événements littéraires c'est parfois limité aussi, mon livre est sorti en mars pour en faire la présentation, c'était très commode évidemment. Oui, c'était très difficile, à cause de Covid, on a dû annuler tellement d'événements littéraires artistiques, donc, mais là, nous, quand même, on continue à bouger, on continue à travailler, et à trouver de nouvelles façons de montrer notre vidéo. Et on garde des projets, c'est important. Actuellement, le grand projet, ce sera une pièce de théâtre qui sera montrée au Théâtre Bèche en avril. Super ! Ça c'est génial, écoute, donc, alors, est-ce que tu voudrais ajouter encore quelque chose, ou montrer peut-être un de tes livres ? Tes livres, on peut les trouver dans la bibliothèque ? Oui, absolument. Alors, The Pleasure of Throwning est sorti en mars, et ça, on le trouve, eh bien, dans différentes librairies, ici à côté, à la Limea, dans toutes les librairies, à Ernstland, au Keichleckerbyschaek. Ah, ça, c'est moi. Ça, je ne pourrais pas dire ce livre de Khila, avec ce nom-là, mais il l'a dit. Oui, il l'a dit. Keichleckerbyschaek. Voilà, c'est là où il faut y aller. Ok, donc, alors, on va commencer avec le tac-o-tac, qu'il est fait à tout le monde. Donc, on commence. Première question. Si tu n'étais pas écrivain, tu serais ? Perdue. Acteur, guide de la ville, je l'ai dit, tout ce qui est raconté des histoires m'intéresse, mais si je ne pouvais pas faire ça, interprète, peut-être ? Oui. Tu as un surnom ? Jean de Maest, c'est le nom de plume. Et c'est très officiel. Et en dehors de ça, on fait quoi ? Ah, ouh là là, ouh, j'en ai eu. Oui. Mais d'Harry Potter à Jésus à Indiana Jones à Zongal, Bergerac, Cassidy, Zen, Gollum, ça, je pense que c'était censé être un peu méchant. Oh, non. Ok. Si tu pourrais inviter trois célèbités du bon moment, on utilise l'imagination, trois célèbités. Juste, parce que je préfère les tête-à-tête. Dans un groupe, trois, quatre personnes, je suis perdu, j'ai besoin d'une relation un à un. Ça peut être dans une visite qui dit à un public, mais ça reste un à un dans un groupe. Oui. Je vais prendre Neil Gaiman, qui est l'auteur qui a eu le plus d'influence sur moi, au moins ces dernières années. Je te rappelle du nom de ton premier texte publié. Oui. Enfin, non, il n'en avait pas vraiment parce qu'il faisait partie d'un récit de plus long. C'est dans les Impossible Readings. Ah tiens, j'ai encore suivi le bienvenant, donc. Mais les Impossible Readings, DLL, ça s'est fait au musée Omidam pour le dixième anniversaire. Oui, tu m'as rappelé de ça. Et donc, en fait, mon texte n'avait pas de titre parce que c'était la suite des autres textes. Je l'appelle généralement simplement Murphy, c'est le nom de personne. Donc, oui, dites-moi, ton auteur ou le livre que tu as joué? Eh bien, Neil Gaiman, je vais évoquer Neil Gaiman, mais comme j'en ai donné plein avant, je peux en donner trois cette fois-ci? Oui, alors voilà. Alors, Neil Gaiman, Neverwhere, ça c'est le livre où je suis tombée amoureuse, mais j'aime plus ce qu'il fait, en fait. Donc, celui qui a eu le plus d'influence sur moi récemment. Par contre, l'auteur auquel je suis retournée le plus souvent après l'avoir lu la première fois dans mon enfance, à l'époque en traduction. Mais je le relis toutes les quelques années. Ça, c'est Lion Hearn, Tales of the Ottery, le premier livre, là, c'est Across the Night in Game Floor. Donc ça, ça joue au Japon. Et puis, dans un style un peu différent, il me faut aussi du tuyau, Cyrano de Vergevac. L'édition que tu as là, elle est chouette. Elle est belle. Oui, elle est belle. Mais vraiment, les livres, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Je ne sais pas, je ne sais pas tout ça, mais les livres, voilà. Oui, le bien aussi est sorti sous forme physique et sous forme d'e-book. Et c'est chouette parce que du coup, les gens peuvent l'avoir facilement n'importe où, mais moi, j'ai besoin d'être libre en main. Oui, moi aussi, les livres, c'est pas. En parlant de ça, dis-moi, est-ce que tu peux faire, tu peux faire, tu écris un cahier ou directement sur le PC ? Tout, n'importe. Tant que j'écris, je suis content. Maintenant, ça peut être dans un cahier, dans mon agenda, sur les feuilles séparées, ça peut être sur le PC. Et du moment que j'écris, ça peut être n'importe où ici, ça pourrait être ici. Ça peut être dans le train, dans mon lit, en marchant parfois. Il m'est m'arrivée d'écrire « Assis à une table ». Moi, ça m'arrivait de m'arrêter avec la voiture, on disait « Oh, s'il vous plaît ! » Oui. Dites-moi, quelle est la musique que tu fais danser ? Alors, parfois, je n'ai pas besoin de musique et ça peut être très bizarre quand je me mets à danser à la gare. Ça fait toujours rire ma sœur, les autres chants me regardent de travers. Mais bon, j'aime bien quand il y a de l'entrainte, du rythme. Ce n'est pas forcément ce que j'écouterais le reste du temps. J'aime bien ce qui est mélancolique. Mais ça fait moins danser quand même. Oui, oui. Ça fait danser des autres chants. C'est différent. Ok. Dites-moi, trois mots pour te décrire. Alors, chevalu, lunetée, chapeletée ? Oui, tu peux me penser à ça, mais je me suis dit « Moi, tu pourrais dire de lui, voilà, tu l'as dit. » J'imagine que c'est de la triche corée. Réceptif, enthousiaste, déjeuner. Oui, ça, c'est mieux. Mais moi, est-ce que tu as un rituel avant de commencer ? Alors, ça dépend. Soit on a quelque chose en tête et il faut le noter absolument et on le fait. Soit on se dit « Je dois écrire quelque chose aujourd'hui. » Et à ce moment-là, mon rituel, c'est plutôt de faire tout et n'importe quoi d'autre jusqu'au moment où je n'ai plus. Je n'ai pas un très bon rituel. Oui, mais c'est ton rituel à toi. Je n'ai pas de temps, son truc. Bon, écoute, on arrive à la fin. Dis-nous, pour suivre ton travail et tout ce que tu fais, on peut te suivre à travers Facebook ? Oui, il y a Facebook, il y a Twitter, j'ai un site aussi. On trouve, je pense que Jean Burlesque, c'est assez simple, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Donc, on me trouve. D'accord, donc si vous voulez savoir la qualité avec son travail littéraire, vous pouvez suivre avec tous ces réseaux. Et voilà, ici c'est fini. D'ici là, on va passer un super week-end et à la prochaine. Ciao ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada